Salut j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve sur mon astuce construction numéro 4 donc si vous n'avez pas vu les trois premières elles sont dans la description n'hésitez pas à aller les voir donc comme vous voyez je les ai déjà toutes préparées je vais vous les présenter une par une je vais vous expliquer comment j'ai fait alors par contre je tiens à préciser que c'est des astuces qui ne sont pas faites qu'avec le jeu de base j'ai utilisé des packs et des kits et je sais que certaines personnes vont vous m'en vouloir parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas tous les kits ou les packs moi je les ai utilisés donc désolé j'essaye de chercher des astuces avec le jeu de base mais c'est vrai qu'on fait vite le tour au niveau des astuces on a vite fait le tour mais j'essaierai d'en trouver un petit peu plus pour la prochaine fois donc on commence tout de suite par la première c'est des commodes du jeu de base par contre cette fois vous voyez que je prends quand même des trucs du jeu de base je pense quand même à vous et normalement en fait ces commodes sont directement posés là dessus pour faire des meubles un peu plus modernes vous pouvez prendre en fait c'est des tables basse que j'ai pris et vous prenez votre meuble donc par contre n'oubliez pas d'activer le code pour fusionner vos objets sinon tout ça ne marche pas bien évidemment il apparaît maintenant et donc après vous montez votre commode donc pour aussi vous savez pas monter un objet c'est la touche algreux et la touche 9 du clavier tout en haut c'est pas le pavé numérique à droite c'est le 9 tout en haut du clavier et vous maintenez bien la touche algreux et vous montez en appuyant sur 9 si vous avez tout monté c'est le 0 juste à côté du 9 et vous positionnez votre commode pile poil alors vous avez cette table basse sinon là vous voyez c'est plus fin parce que j'ai pris celle-ci donc ça marche également là vous voyez c'est encore un autre modèle donc c'est cette table basse et ça marche aussi avec les petites tables de nuit si vous voulez mettre ça au salon ça peut être hyper sympa à côté d'un canapé ou à côté d'un lit c'est très bien voilà donc c'était la première astuce on passe à la deuxième donc la deuxième c'est plus pour faire un petit tableau ou quelque chose dans une salle de bain aussi ça y reste super bien donc ça ça vient de détente au spa donc vous le mettez contre votre mur et vous montez donc toujours les mêmes touches après ça c'est des panneaux qui viennent des sims 4 au restaurant donc pour rétrécir un objet c'est la parenthèse fermée donc juste à côté du 0 tout en haut du clavier également donc normalement je crois qu'il faut le rétrécir le plus que vous pouvez oui c'est ça on est à la bonne taille vous montez votre objet de façon à qu'il soit dedans et après moi j'ai pris une petite bougie que j'ai rétrécie pour que ça fasse un peu plus joli vous montez votre bougie pour être précis parce que sinon regardez voilà ça c'est pas précis donc pour pouvoir placer un objet de façon très 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 précise vous maintenez la touche alt et vous pouvez placer votre objet où vous voulez c'est beaucoup plus précis là vous voyez elle est trop haute donc je trouve pas ça très joli on va la redescendre et voilà moi j'aime bien et après vous pouvez vous amuser donc avec les couleurs ça c'est comme d'habitude c'est à votre goût vous vous adaptez la troisième astuce que je vous présente alors je vous ai mis des miroirs ou sans miroir c'est comme vous voulez et en fait c'est une bibliothèque que vous pouvez faire vous même donc ces deux meubles viennent des sims 4 au travail vous verrez les sims 4 au travail m'ont énormément servi moi je voulais toujours dit que ce pack c'est l'un des meilleurs pack moi je l'aime énormément c'est vrai dans beaucoup d'astuces je m'en sers vous verrez dans les autres vidéos si vous les avez pas vu que vous allez les regarder les sims 4 au travail c'est un pack que je cite assez régulièrement même dans mes constructions de tous les jours c'est un pack qui me sert énormément donc la première astuce j'ai pris celle ci pour rétrécir toujours la même touche c'est la parenthèse fermée vous mettez contre le mur vous dupliquer avec le ou avec la touche en haut ça c'est comme vous voulez vous rétrécissez vous montez votre objet et ainsi de suite après vous avez juste à mettre vos bouquins ou faire ce que vous voulez moi j'ai mis des bouquins mais après c'est vous qui voyez et là c'est pareil pour celle ci vous prenez ça vous rétrécissez vous mettez contre le mur hop vous en prenez un autre vous rétrécissez vous montez vous vous alignez alors montez pas le trop haut parce que regardez sinon ça fait un espace c'est pas joli essayez voilà que ça soit caché en dessous comme ça comme ça c'est plus plus joli et après pareil vous mettez vos bouquins ou vos décorations ça c'est vous qui voyez après vous pouvez monter plus haut vous pouvez faire que deux étages comme ça ça peut être hyper joli aussi dans une entrée vous pouvez mettre des chaussures dessus ou voilà mais après c'est à vous d'adapter mais à mes astuces que je vous donne la troisième on passe dans une chambre pour un bambin ou un bébé ça ça vient des sims 4 vivre ensemble et donc tout simplement on rétrécit on se met je vous le refaire à ce niveau vous en prenez un autre que vous rétrécissez au même niveau après ça ça vient du jeu de base vous vous alignez on va partir pour quelque chose comme ça 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 vient du sims 4 joueur de lessive que j'ai rétrécis j'ai positionné hop vous mettez en dessous après vous pouvez vous aligner avec ça on va se mettre comme ça là on est pas mal vous en prenez un autre que vous mettez de l'autre côté on recommence un autre de l'autre côté vous prenez il y a deux meubles dessous que vous n'oubliez pas de rétrécir sinon il est beaucoup trop grand là vous voyez que vous êtes bien donc vous pouvez vous aligner et après vous voyez que vous avez toujours un écart donc vous en prenez un deuxième que vous ajustez et voilà après ça c'est un lit de bambins donc ce qu'il y a de plus ordinaire qui fait partie du jeu de base là on repart pour exactement les mêmes choses de vivre ensemble que vous rétrécissez mais beaucoup moins vous en prenez un vous en prenez deux vous rétrécissez vous mettez au même niveau vous avez compris et tout en haut c'est ça qui fait partie du jeu de base et vous le montez et vous vous alignez sur le haut et voilà pour ce qui est une chambre de bambins on passe à l'astuce suivante que vous pouvez mettre dans pareil salon, entrée, salle de bain chambre, ça va un petit peu de partout moi je vous ai fait deux exemples donc ça c'est des meubles du jeu de base bien évidemment que vous reconnaissez de cuisine et dessous cachés ça vient des sims 4 au travail quand je vous ai dit que ça m'a servi beaucoup c'est la vérité donc je les ai tout simplement rétrécis celui-ci est un peu plus grand parce que je vous ai montré deux hauteurs parce que les deux je trouve ça fait super joli et après bon par contre pour que ça marche comme vous voyez il faut un mur sinon ça ne marche pas vous mettez contre votre mur vous prenez les meubles de cuisine donc moi je suis partie pour ceci vous faites comme ça donc vous choisissez la plus petite taille et vous les mettez donc vous les alignez de façon à que ça fasse un petit peu mieux là comme ça voilà là comme ça là vous pouvez les monter un petit peu et voilà tout simplement je vous réenlève pour que vous puissiez mieux voir et je trouve ça hyper joli et je trouve vraiment que ça fait hyper moderne alors ça c'est pareil on repart sur des commodes du jeu de base et ça ça vient des sims 4 au travail encore une fois et tout simplement donc si vous avez bien suivi prenez la commode et j'ai tout simplement monté cette table par dessus et j'en ai pris une autre et je l'ai monté et ainsi de suite tout simplement il n'y a rien de plus compliqué là dessus et après vous avez juste à mettre vos objets alors par contre pour mettre vos objets là dessus il y a des objets ils y vont automatiquement d'autres non parce qu'ils veulent se mettre sur la commode donc vous enlevez vos commodes vous montez vos objets et vous remettez vos commodes ça c'est des petites astuces en plus et ça fait hyper joli ça c'est deux moi je suis très contente on passe dans une cuisine alors cette cuisine c'est des meubles du jeu de base et tout simplement donc par dessus en fait c'est une tablette que j'ai pris que j'ai agrandi que j'ai monté par dessus sur le côté vous voyez normalement les meubles ils sont comme ça moi je voulais faire quelque chose de plus joli donc ça c'est alors c'est pas tout le monde qui a ce kit parce que c'est un des premiers kits qui sorti c'est la planche à découper par contre pour mettre la planche à découper sur le côté faut pas que vous pas de mur parce que sinon vous allez jamais pouvoir mettre ces planches donc vous enlevez votre mur vous la mettez après vous mettez votre mur et vous mettez vos planches par dessus le meuble voilà après là-haut aussi ça alors ça c'est des lumières c'est des lumières du jeu alors par contre oui pour tout ça j'ai oublié de vous préciser j'ai activé tous les codes pour débloquer les objets tout et tout comme d'habitude ça ce sera dans la description également ça ça vient des sims 4 en cuisine et ça en fait j'ai voulu imaginer un rouleau d'essuie-tout et vous allez rire et en fait c'est du papier toilette que j'ai mis et en fait je l'ai juste planqué de façon à qu'on voit juste ça et moi je trouve ça fait vachement enfin ouais ça fait un rouleau d'essuie-tout tout simplement je me suis pas pris la tête sur ce coup là et ça vous fait une cuisine qui sort un peu de l'ordinaire alors là il n'y a pas vraiment d'astuce c'était juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire là c'est tout simplement une tablette il n'y a rien d'extraordinaire que j'ai agrandi par dessus j'ai mis mes meubles de cuisine comme vous voyez et après j'ai mis ça il n'y a rien d'extraordinaire mais je voulais vous montrer ça vous donne peut-être des petites idées en plus et voilà c'est fini donc j'espère vraiment que ça vous aura plu en tout cas dites-moi dans les commentaires s'il y a des astuces que vous allez vouloir recréer vous-même de votre côté ou même si vous avez des astuces des idées n'hésitez pas à me partager vos photos sur les réseaux sociaux ça me fait toujours super plaisir de voir vos créations comme vous voyez comme vous voyez il n'y a rien de vraiment compliqué une fois qu'on s'est monté descendre un objet agrandir ou rétrécir un objet franchement ça vous ouvre plein de portes dans les sims n'oubliez pas moi je le dis souvent servez-vous des codes pour débloquer les objets aussi je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas jouer avec les codes de tri je comprends quand vous faites des l'explay ou des gameplay ok mais au niveau construction je trouve ça hyper utile rien que pour pouvoir fusionner les objets tout ça j'aurais pas pu le faire si j'avais pas rentré le code de triche et encore un code de triche oui et non c'est juste pour fusionner des objets donc pourquoi s'en priver en tout cas j'attends vos retours avec impatience dans les commentaires je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt